J'ai eu l'honneur et le privilège de recevoir ce trophée comme lauréat du prix Liliane Bettencourt pour les sciences du vivant en 2003. Et donc c'était un grand moment pour moi et probablement un tournant décisif dans ma vie et évidemment dans ma carrière. J'ai eu la chance de le recevoir avec mon ami et partenaire Ivan Matik et on s'est partagé cet objet pendant des années et puis il a eu la gentillesse de le donner pour illustrer ce lieu et le symbole de notre histoire commune. Et pour moi c'est un très bel objet et je pense qu'il symbolise beaucoup de choses pour moi et le début d'une histoire et le début d'une rencontre avec une famille et une fondation exceptionnelles. Le premier rencontre date de 23 ans je pense je suis arrivé à Paris pour deux jours pour trouver le futur de ma vie à Paris et j'étais interviewé dans le labo où François était déjà chercheur et c'était clair que j'ai trouvé une maison, je me sentais chez moi et à la fois dans l'approche scientifique qui était extrêmement ouverte, improvisée d'un côté mais aussi une amitié qui était créée vraiment le jour J. Dès la première rencontre, ce qui m'a marqué en dehors des qualités scientifiques et de la créativité d'Ariel c'était son engagement personnel et son histoire qui était faite d'un long parcours à la fois personnel et familial, à la fois scientifique et engagé et je trouve que ça, ça résonnait avec mon histoire également et je pense que ça nous a beaucoup rapprochés. Cette résonance entre nous deux était symbolique de tout un tas d'attentes d'autres scientifiques ou d'autres étudiants qui avaient eux-mêmes des parcours très interdisciplinaires, très engagés et qui, vous voyez les limites du système, rien qu'au niveau français Ariel a apporté une dimension internationale très forte et que cette combinaison a montré toujours plus le besoin de créer un lieu alternatif. Toi tu n'es pas biologiste de base, tu es ingénieur moi je fais physique chimie dans un programme interdisciplinaire en licence donc je n'étais pas formellement tagué comme biologiste nous on s'est trouvé complètement naturel de travail sur le vivant parce que ça nous excite, parce que ça nous intéresse on n'a pas compris comment ça se fait que le système ne nous permet pas de faire le jeu et des choses qu'on a faites donc je pense que c'était vraiment presque égoïste de notre part de ce qu'on appelle la construction de niches et du coup, ce qu'on a commencé à faire dans plusieurs déjeuners, cafés et des heures très tard la nuit au labours c'est là où on a commencé à travailler sur cette notion de Night Science et c'était de comprendre quels sont les verrouilles dans le système et comment on peut le déverrouiller pour créer cette niche et cette niche est devenue ce qu'on appelait à l'époque le centre de recherche interdisciplinaire et c'est là où on a adopté ce modèle d'interdisciplinarité parce que quand on travaille avec des gens qui arrivent avec leur propre expertise et compétences et commencent à partager ça on ne peut pas le comparer on ne peut pas le comparer à un biologiste, à un informaticien, à un historien qui fait que les gens sont plus à l'aise on peut faire des erreurs je pense que parmi les premières choses qu'on a dit c'est que le droit de faire des erreurs et le droit de la constitution du cri et ça permet d'échanges beaucoup plus fructueux on n'a pas seulement fait un écosystème pour les étudiants mais aussi un écosystème de recherche à travers des enseignants qui ont travaillé avec nous Le système français est essentiellement centré sur les disciplines et les disciplines ont du bon parce qu'elles permettent de creuser toujours plus un certain sillon et en développement de nouvelles méthodes, éventuellement de nouvelles questions mais les limites c'est que quand on cherche à aborder un problème plus complexe qu'une seule discipline ne saurait résoudre on a besoin d'approches venant de différents mondes et donc on voyait que ça marchait on voyait d'autres chercheurs qui faisaient ce genre de choses et qui étaient eux-mêmes reconnus au niveau national et international et néanmoins le système de formation était très contraint et donc ce qui était encouragé dans le monde de la recherche et même primé était découragé pour les étudiants et donc il y avait une espèce de contradiction et donc ce qu'on a essayé de faire c'est de créer un lieu dans lequel les étudiants pouvaient commencer à explorer de manière interdisciplinaire en complément des formations disciplinaires qu'ils avaient eues avant et en le faisant collectivement pour aborder des questions complexes donc on a eu la chance qu'un certain nombre d'étudiants et de chercheurs veulent s'engager mais aussi de décideurs Après le prix tu nous as dit moi j'ai des étudiants qui m'accompagnent et trouvent difficilement leur place dans le système ils sont porteurs d'une curiosité assez atypique le système est disciplinaire, eux ne le sont pas il faut inventer quelque chose d'autre Nous comme fondation on s'interroge toujours pour savoir ce qu'on peut apporter à l'intérêt général on est assez heureux dans l'idée de se dire qu'on peut contribuer à la R&D de l'intérêt général donc rencontrer une proposition d'invention de quelque chose de neuf qui répond à un besoin réel c'est idéal en fait Je pense que la seule manière de vraiment apprendre des choses c'est d'essayer de comprendre des choses qu'on ne comprend pas et donc on peut essayer de comprendre des choses que d'autres gens ont déjà compris mais on peut faire mieux et ça c'est de répondre à des questions qu'on ne connaît pas la réponse et quand on voit ça dans un contexte interdisciplinaire que les réponses peuvent venir de manière différente, des approches différentes c'est extrêmement motivant Ici on aime apprendre à mobiliser l'intelligence collective pour relever les défis de notre époque donc on a besoin d'autres manières de les aborder on a besoin de former autrement des jeunes qui osent quelque part relever des défis sans précédent Pour illustrer ces jeunes brillants et leur trajectoire Aude et Flora pour moi c'est deux personnalités qui m'ont marquée Bonjour je m'appelle Aude Bernheim et je dirige un laboratoire à l'Institut Pasteur Je travaille sur ce qu'on appelle la microbiologie, donc l'étude des bactéries Bonjour je m'appelle Flora Vincent Je dirige un groupe de recherche en microbiologie marine au laboratoire européen de biologie moléculaire le MBL à Heidelberg en Allemagne J'ai rejoint le CRI en Master 2 pour faire de la biologie J'ai aussi fait ma thèse dans l'école doctorale du CRI J'ai ensuite parti faire de la recherche à l'Institut Pasteur et à l'Institut Weizmann en Israël et j'ai aussi dirigé pendant deux ans un groupe de recherche ici au CRI Je suis rentrée au CRI pour le Master AIV, Approche Interdisciplinaire du Vivant en deuxième année et ensuite j'ai fait ma thèse dans le cadre de l'école doctorale Frontières du Vivant J'avais envie d'un environnement assez international, assez interdisciplinaire et puis aussi dans lequel les étudiants seraient des acteurs en fait et avec une certaine liberté intellectuelle J'ai choisi d'étudier au CRI parce que j'ai toujours été très curieuse, très touche à tout et que j'avais du mal à me fermer des portes disciplinaires Ce qui m'intéressait c'était la curiosité et quand j'ai pour la première fois débarqué au CRI et avoir pu voir ces portes ouvertes c'était un endroit où il y avait une liberté infinie et absolue d'apprendre, de développer ses compétences et du coup c'est ça qui m'a attirée L'environnement du CRI a vraiment favorisé ma liberté d'explorer et d'entreprendre de plusieurs façons Déjà le master lui-même favorisait énormément de travail collaboratif Il m'a aussi beaucoup aidée à aiguiser mon sens critique Notamment il y a un cours spécifique du master qui s'appelle l'analyse critique d'articles de recherche que d'ailleurs je refais avec mes étudiants Et en même temps le master laissait beaucoup de liberté pour la curiosité donc au niveau scientifique c'était hyper stimulant et puis je trouve que dans un monde qui de temps en temps a l'air de plus en plus polarisé en fait cet esprit collaboratif mais aussi l'esprit critique c'est des compétences qui sont essentielles aujourd'hui Ce que j'ai toujours trouvé fabuleux ça a été en fait le fait de m'ouvrir l'esprit la capacité de me dire qu'il n'y avait pas de limite que si j'avais envie d'essayer de faire des choses j'allais être soutenue que c'était une bonne initiative et que surtout il y avait des chances que ça marche et de trouver ensuite les mentors pour pouvoir m'accompagner pour être capable de développer différents projets Ce que j'ai appris en commençant à travailler en master 2 c'est que pour répondre à des questions scientifiques ou même pour en poser il faut être guidé par les questions et par la curiosité et pas par les méthodes et quand on se pose une question en fait pour y répondre on va avoir besoin de plein de disciplines différentes et cette interdisciplinarité malheureusement elle est assez difficile à apprendre, à enseigner parce qu'on ne sait pas de quelle discipline on va avoir besoin pour répondre à quelles questions et du coup il faut toujours être dans un format d'apprentissage permanent et de défi permanent envers soi-même pour en fait aller vers des nouvelles disciplines qui vont nous permettre de répondre à des questions qui sont larges Le CRI a impacté ma trajectoire en tant qu'individu de plusieurs façons d'abord parce que j'y ai trouvé des mentors qui sont encore des mentors aujourd'hui notamment les dirigeants du master AIV quelque part c'est aussi un peu grâce à un autre mentor du master Ariel, Ariel Linner que j'ai un peu perçu ce goût du débat et puis de la remise en question à la fois au niveau personnel mais aussi au niveau collectif Le CRI en donnant cet espace de liberté et en me permettant de rencontrer des gens qui pensaient selon moi différemment a complètement formé ma matrice intellectuelle je ne me suis pas dit il va falloir que je choisisse entre par exemple faire de la science ou avoir un impact entre les relations science-société je pouvais faire les deux et ça, ça a été fondamental de me dire que c'était possible Parmi tout ce que j'ai pu découvrir au CRI c'est qu'on peut être une scientifique qui fait de la recherche très fondamentale et en même temps s'engager sur des sujets de façon très forte D'un point de vue engagement et en particulier engagement des étudiants en fait le premier club dans lequel je me suis impliquée c'était le club de Stéphane Deboeuf qui s'appelait Draw Me Why qui était un club de vulgarisation scientifique et en fait c'est un peu grâce à lui que Wax Science est né Dans le cadre d'une des vidéos qu'on faisait j'ai fini par poser ma voix en fait sur une vidéo qui parlait des biais sexistes en science Cette vidéo elle a gagné un concours, un concours européen François Tadei il a su et là il nous a dit écoutez il faut faire quelque chose et en fait il nous a ouvert son carnet d'adresse et puis c'est un peu de là que tout est parti Pour moi en fait le CRI a fait sauter pas mal de verrou dans ma tête et puis on était vraiment bibronnés à cette attitude de écoute essaye et puis au pire ça marche pas Donc on dédramatisait beaucoup l'échec et à partir du moment où on dédramatise l'échec en fait on ose prendre des initiatives et je pense que c'est ça qui derrière a permis à Ode et moi de se dire un jour allez on va écrire un livre sur les biais sexistes dans l'intelligence artificielle C'est un bonheur de voir des jeunes talents comme ça évoluer sur maintenant plus de dix ans et de voir qu'à chaque étape de leurs explorations c'est fait avec toujours autant de brio, d'intelligence, de créativité mais aussi de sens et de volonté d'impliquer toujours plus de gens y compris des citoyens, des jeunes femmes, des jeunes filles qui peuvent évidemment apporter énormément à la science et puis à l'échec